alors vous pouvez nous décrire un petit peu cette cette voiture qui est presque dans son jus c'est ça exactement alors du coup nous sommes en présence du coup d'une forte grande victoria police interceptor donc en sérigraphie de la police de los angeles c'est un modèle de 2011 et en service de 2011 à 2015 alors grosso modo ça vous est revenu à combien tout compris entre l'achat le transport passage aux mines et rééquipement en tout on est à 16 17 mille euros en tout et pour tout alors les équipements particuliers du coup c'est un porte ordinateur déjà qu'on ne retrouve pas dans les véhicules civils traditionnels français donc le porte ordinateur qui sert là bas à faire des recherches sur les individus ou sur les numéros de plaques des véhicules là on retrouve le pupitre de gestion donc de la sirène et des gyrophares on retrouve une dashcam pour l'enregistrement vidéo de la route une deuxième dashcam que moi j'ai rajouté personnellement le porte téléphone qui bien pratique ensuite là on retrouve le public adresse le public adresse c'est quand on parle quand on parle dedans ça parle à l'extérieur du véhicule ensuite pour ce pour continuer là on a un radar du coup pour capter la vitesse des véhicules il est fonctionnel sauf que du coup ça me le met en miles et je tiens à préciser qu'il ne flash pas il n'est pas connecté avec l'entaille donc il n'y a rien à craindre et là du coup quelle est la réaction justement que ce soit des policiers gendarmes voire même de monsieur tout le monde dans la rue quand vous êtes arrêté à un feu alors il ya des gens qui passent complètement à côté avec la plus grande indifférence d'autres que ça amène beaucoup de sympathie et ça d'ailleurs c'est ce que j'aime des policiers des gendarmes aussi qui sont contents de la voir d'autres un peu moins parce qu'ils sont un peu jaloux quand il faut qu'ils retrouvent leur véhicule de patrouille mais en général ça se passe bien ça se passe bien parce qu'après pour la circulation du véhicule voilà c'est une autre image je suis obligé de masquer du coup le police et de mettre une bâche de rampe pour après faire voir que elle est en service quoi qu'est ce que vous comptez faire de cette voiture bah alors du coup c'est un plaisir personnel déjà à la base et puis après bon bah je souhaite aussi la louer pour ceux qui veulent faire les mariages enfin tout ce qui est caractère événementiel tournage de films de séries éventuellement si on vous le demande oui tout à fait tournage cinéma clip clip de musique tout type des vêtements exposition de voitures tout ça